coucou tout le monde c'est aimé et bienvenue sur la ruche aujourd'hui on va discuter de la campagne d'ogrammes et les révélations qui ont suivi cette campagne parce que les tyrannites ont l'honneur le privilège et le naturel si j'ose dire d'avoir battu les titres d'espèces marines sur cette campagne ce qui a donc permis à l'équipe de voir un mur de révéler l'entièreté de la gamme tyrannite en avant-première on va voir ensemble évidemment les différentes figurines qui ont été dévoilés avant ça pour recontextualiser un petit peu c'était quoi cette campagne c'est une campagne mondiale qui avait été lancé par l'éditeur de jeu pour pouvoir additionner l'intégralité des résultats comment ça fonctionnait quand vous achetiez la boîte leviathan vous aviez un code ce vous le rentreriez sur un site dédié ça vous permettait de donner vos résultats et ainsi faire pencher la balance soit vers l'espèce marine soit vers les tyrannites je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été vraiment fait à la nature aux natures entre guillemets est-ce que vraiment ils ont pris en compte les résultats les votes et ça on a conclu une victoire tyrannite ou si c'était de toute façon calculé que les tyrannites allaient gagner pour faire entre guillemets avancer de l'or peut-être montré vraiment des figurines nouvelles je pense pas que l'espèce marine auront autant de figurines que les tyrannites on a quand même beaucoup d'entrées là qui ont été ajoutées donc je pense que je pense pas que les espèces marines auront vraiment plus maintenant surtout à des marines d'assaut ou ce genre de choses en tout cas rien d'aussi novateur à mon sens que les que ces figurines tyrannites qui nous ont été dévoilés on va les voir ensemble maintenant les unes après les autres et je vous dirai comment s'en avoir l'habitude maintenant un petit peu mon avis est ce qu'on peut en attendre en termes de jeu alors on va commencer cette revue des nouvelles figurines qui nous ont été dévoilés par les gênés styleurs alors les gênés styleurs ça faisait très longtemps qu'on attendait leur refonte c'est des figurines qui ont été refondus entre guillemets plusieurs fois depuis leur sortie initiale on avait donc la boîte initiale de huit et puis après on a vu apparaître des gênés styleurs à spécule alors moi j'en ai une vingtaine de figurines comme ça c'est des gênés styleurs très très aériens ils sortent des plafonds ils sortent des murs etc ils sont très dynamiques très sympa il y a également ceux qui ont été refaits avec la grappe la grappe pardon la grappe overkill depuis le gênés styleurs où ils étaient déjà en 32 mm donc on s'attend là sans doute à du sautage en 32 bon c'est très cohérent honnêtement pour des figurines à 2 pv il n'y a pas de il n'y a pas de surprise je trouve là personnellement que les figurines en un beaucoup plus massif en termes de gabarit donc à mon avis là on sera quand même vraiment un petit peu obligé de racheter les nouvelles parce que là les figurines sont quand même beaucoup plus grosses ce qui est cohérent avec le gain du deuxième pv désormais mais là on a clairement une unité qui moi j'espère va closer vraiment très fort avoir une vraie un vrai impact au corps à corps je pense que le codex tyrannique va le fond c'est c'est vrai pour tout ce que tout ce qu'on va voir ici je pense que le codex tyrannique va retravailler pas mal les profils de ces unités là et j'espère qu'on aura vraiment cette unité d'impact que l'on voit enfin là clairement on voit ça on se dit il faut que ça ça découpe du terminator quoi clairement donc donc je m'attends vraiment à une unité vraiment très chouette quitte à en payer le coup mais pour moi c'est pas normal que des génies stylaires ne soient pas presque les maîtres de corps à corps sur les mêmes échelles de points c'est à dire des figurines entre 15 et 20 points ça devrait être sans aucune concurrence dans le jeu chose importante à noter visiblement pas d'options d'armes autres que les serres perforantes donc il faudra dire au revoir à tout ce qui est griffes tranchantes c'était déjà un petit peu prévisible avec les griffes précédentes qui avaient abandonné ces griffes tranchantes un petit peu grossières d'ailleurs je trouvais donc voilà intéressant à ce niveau là mais les génies stylaires ouais je suis assez ravi et assez conquise petit truc sympa aussi pour le lore dans la boîte il est possible d'avoir des têtes différentes notamment les têtes un petit peu tentaculaires c'est une sorte de tentacule au lieu de une mâchoire c'est une sorte de comme les vénanthropes un petit peu et ça ce sont les génies stylaires dingard donc ce sont les premiers génies stylaires qui ont été rencontrés par les salamanders de mémoire sur une sur une espèce de lune donc là aussi petite touche fluff qui est très sympa on est très heureux de retrouver donc voilà en tout cas moi j'ai né stylaires bon alors je vais clairement dire pour tout donc je le dis une fois là tout ce qu'on voit là pour moi c'est un stand by le jour de la sortie j'achète tout en x3 je me pose même pas de questions et c'est parti quoi parce que là franchement il ya tout qui me plaît il ya des variantes de partout donc j'adore voilà donc j'adore j'adore je commence par les génies stylaires parce que je trouve que c'est personnellement les figurines que dont j'avais le plus d'attente donc là franchement je suis conquise ils sont hyper agressifs hyper nerveux j'espère vraiment que ça va être une figurine avec un impact à la hauteur de la figurine on va poursuivre l'exploration des figurines qui nous ont été dévoilés en commençant par le lictor alors le lictor bon alors on avait vu le des slipper on va même d'ailleurs parler rapidement du des slipper on l'avait vu la figurine est extrêmement chouette une cape qui alors fait très humain très monstre un petit peu presque un petit peu fabius billy un côté un petit peu scientifique malaisant là dedans moi personnellement ça me gêne pas pourtant j'aime pas trop le côté anthropomorphisme sur les tyrannines mais là pour le coup vu que c'est un personnage spécial un peu nommé je trouve que c'est bien amené ça me gêne moins voilà ça me gêne pas du tout on est clairement dans une figurine hyper massive on est quand même dans un je pense que c'est un seul de 60 au moins au moins qu'à au moins 50 voire 60 donc là on est clairement dans une grosse figurine je pense que ça va être quelque chose d'assez impactant je conçois pas que le pareil que la data sheet ne soit pas refaite pour pour correspondre un petit peu à ce nouveau standard de gabarit tout simplement donc le des slipper moi je suis hyper hyper content je trouve que la figurine est vraiment superbe donc ça en fait vraiment pareil un personnage nommé retravaillé resculpté je suis vraiment très contente évidemment on s'attendait à partir du moment où le des slipper était refait à qu'il y ait une refonte des littors les littors ont été refaits je trouve que la figurine est vraiment très chouette elle est complètement dans l'esprit qu'on avait avant mais de manière refaite retravaillée avec beaucoup plus des shit in beaucoup plus acérées c'est vraiment beaucoup plus cool et alors la première interrogation il a l'air d'avoir une autre figurine donc c'est la figurine rouge que vous avez à l'écran rouge et noir qui apparemment est un victor également mais il a l'air énormément massif il a l'air beaucoup plus massif que l'autre donc je ne sais pas si c'est juste un victor différent en mode bah non là vous voyez c'est le victor plus violent par exemple de behemoth à la place du victor un peu plus discret de kraken par exemple je sais pas trop ou alors parce que c'est juste autre chose j'ai pas si j'ai pas vu l'info moi j'ai juste vu que c'était les deux figurines de victor donc j'ai l'impression qu'on peut faire de victor avec la boîte un lé un plutôt entre guillemets chat maigre et l'autre plutôt massif donc voilà là pour le coup j'ai pas vu l'info j'ai pas cherché non plus des centaines d'heures mais mais voilà j'ai l'impression qu'il ya deux il ya deux victor possibles un massif et un beaucoup plus svelte donc pareil pourquoi pas ça peut être cool même si là pour le coup je trouve que ça aurait été bien dans deux boîtes différentes parce que peut-être que les gens vont préférer la boîte massif plutôt que d'autres préférons la boîte un peu plus verte je ne sais pas pour le coup là j'avoue que je ne sais pas donc qu'est ce que c'est que ce victor rouge qui fait un petit peu bodybuilder ben je ne sais pas j'ai pas vu l'info donc j'ai peut-être pas cherché suffisamment donc si vous l'avez n'hésitez pas à me la partager ensuite on a le donc le neuro victor alors l'appareil j'ai raison on est dans le dans la saison des neuros les neurotirants les neuro gontes les neurotirants les pro victor alors c'est pareil là là le tronc commun c'est d'avoir le cerveau à l'air donc ça moi ça me plaît bien j'aime bien ce côté cerveau c'est très rigolo la figurine en elle-même me plaît bien c'est tout à fait nouveau alors on nous parle que c'est une bio forme améliorée du victor qui va donner entre guillemets des sueurs forades même aux guerriers le plus endurcis et c'est donc l'appareil je m'attends encore un truc sur le moral probablement quelque chose peut-être anti-psycheur ou enfin je sais pas moi quand j'ai vu cette figure je me suis vraiment dit là on sent le devastating wound anti-psycheur arrivé peut-être 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 pas mais en tout cas voilà j'ai pas d'info sur les règles mais en tout cas la figurine mais vraiment un victor spécialisé dans l'assassinat des unités psychiques et qui aurait une vertu de déstabiliser les troupes adverses donc là pareil il faudra voir les règles mais bon toute façon moi je vais pas me poser de questions je vais en acheter trois et j'en mettrai un de chaque j'en remonterai un de chaque et j'aurai au moins la variante à chaque fois donc là voilà clairement le victor refait on est sur du socle de 50 donc je pense que le death sleeper est également en socle de 50 donc on est quand même dans un socle un peu plus massif franchement c'est cohérent au regard de la de la taille de la figurine qui prennent des figurines assez énorme là je vois aller à côté d'un d'un drucari donc pour avoir peint des drucari il y a quelques années c'est comme des figurines assez hautes toutes proportions gardées évidemment là on est clairement dans quasiment un truc deux fois plus gros donc on est quand même sur des figurines assez massive donc là encore c'est vraiment c'est vraiment chouette ce qu'on a là et ça me plaît beaucoup moi personnellement de ce que je ce que on va poursuivre avec les battle line donc les gaunt les orma gaunt et les therma gaunt alors les therma gaunt j'ai passé rapidement parce qu'on est clairement sur la les figurines de la boîte léviathan à la différence près que là visiblement des options d'armes sont possibles dans les therma gaunt alors là pour le coup je suis un peu mitigé à deux aspects le premier c'est que bon je trouve ça un peu bizarre d'avoir des unités des figurines individuelles dans des unités de gaunt pour moi c'est vraiment l'unité qu'on reproduit en masse entre guillemets un peu en clone et le fait de leur mettre des armes spéciales alors j'essaye dans les versions précédentes il y avait possibilité de mettre des calons et frongleurs des machins des trucs je trouve que ça fait quand même très escroi de tactique space marine il manque plus que le petit sergent avec sa crête rouge et puis et puis on n'en parle plus on est dans le on est dans l'entrepromorphisme à 100% ça me gêne un peu maintenant bon en termes de fluff je va serrer gentiment dessus si effectivement il y a une option d'armes qui permet aux thermagantes d'avoir la même âme que les barbe gaunt ce qui semble être le cas et qui mettent des moins deux mouvements un peu partout ça changera drastiquement l'impact de l'unité on a également des canons qui s'apparentent aux canons et frongleurs pour ce qui est de d'un des gaunt qui porte ça donc là aussi une ressource de saturation avoir la force mais il ya moyen que cet exploit finisse par faire assez mal au tir au lieu de ces simples le tir de dévoreurs de ou d'écorcheurs et il ya également une autre arme alors qui pour le coup ça me parle pas alors peut-être que d'autres sauront vous invite à me dire dans les commentaires mais voilà moi je joue que depuis la v8 donc tout ce qui est avant j'ai racheté les codex pour suivre un peu l'évolution du truc et tout mais mais voilà ça ça me parle pas cette arme là donc je ne sais pas ce que c'est ce qui est à noter c'est qu'on voit des dévoreurs on voit des écorcheurs mais on ne voit pas le point épineux donc est ce que ça n'a pas tout simplement disparu c'est bien possible donc attention à ça s'il ya des gens qui ont été tentés parce que je vous avais dit d'ailleurs dans les pressions de vidéos de pas hésiter avec plutôt des points épineux sur les thermagantes il ya des gens qui ont pu être tentés avec les kits des rabios des boîtes précédentes de mettre les points épineux sur les thermagantes léviatants attention à ça parce que c'est pas dit que l'option soit suivi dans la version donc attention à ce niveau là bon voilà en tout cas l'unité on n'apprend rien moi je les trouve toujours très cool j'ai pas et j'ai pas mes 20 premiers thermagantes léviathan je trouve que ce sont de super belles figurines c'est bien dommage que dans le fleuve enfin dans le fleuve dans les règles elles soient pas un peu plus impactante c'est vraiment des unités très sympa en termes de figurines et je suis personnellement contente que là il ressorte en boîte individuelle pour pouvoir en jouer des masses maintenant voilà on voit des options un peu partout donc est ce que c'est déjà ce que les options vont finir par être payantes est ce que ces options vont être réellement impactante je ne sais pas mais si on arrive à une unité qui fait trop mal elle va aussi coûter trop cher il faudra faire en sorte faudra en tout cas faire un une balance entre entre ces deux rôles là quoi ensuite on va parler parler des armagantes pas les armagantes là moi je ne pensais pas qu'ils seraient refaits parce que je pensais franchement je voilà c'est ce que je dis je vous dis mon avis mais je ne pensais pas qu'ils seraient refaits je pensais qu'ils allaient refaire les guerriers les guerriers un petit peu les thermagantes pour comme ils avaient fait les guerriers nécron et qu'ils laisseraient les immortels et donc un peu les armagantes continuer avec leur kit anciens écoutez je suis juste ravi qu'ils les aient refaits parce que franchement on est là clairement dans une une rau un rescaling entre guillemets une nouvelle façon de voir la figurine des shittings beaucoup plus travaillé on est clairement dans le mood thermagante moi pour en avoir pas un vin je trouve que c'est vraiment parfait ce qu'ils en ont fait je suis franchement hyper contente de ce que je vois là c'est clairement des figurines qui ont l'air hyper agressives et moi quand je vois ça je me dis que les armagantes c'est ça devrait pas être aussi ridicule que ça l'est dans la data sheet en termes de clause quoi parce que c'est quand même un truc qui fait la taille d'une panthère en fait donc force 3 3 attaques sur du cap plus bon bah c'est pas ouf quoi alors que là on voit un truc qui est vraiment sérieux on pourrait imaginer une unité vraiment un peu plus d'impact donc franchement très cool en tout cas là même si ça reste comme ça voilà je vous parle de règles etc mais mais vraiment si on prend vraiment pour ce que c'est c'est juste trop cool on a des nouvelles figurines retravaillées ou re-sculptées avec les standards actuels c'est juste génial c'est franchement trop cool donc à ce niveau là les armagantes moi je les kiffe comme ça il passe également 28 mm c'est quasiment certain donc là pareil ils vont être beaucoup plus stable par rapport un peu comme les termagantes de toute façon donc ça c'est plutôt une bonne chose donc les ormats paraît très chouette très content qu'ils aient que je me sois trompé qu'on ait une refonte de nos petits ormats voilà pour conclure un petit peu les châssis de d'infanterie donc on a en fait finalement une refonte complète une re-sculpture de toutes nos figurines entre guillemets un petit peu infanterie légère termagante gaute je parle je parle pas des reaper mais les peurs également ont été refaits et aussi les genies stealer donc là clairement on a toute notre infanterie un petit peu mono pv historique qui est refaite donc ça c'est vraiment très chouette parce que ça veut dire que l'essentiel de l'armée va être refaite enfin va être refaite je m'en fuis là mais en gros toutes nos bases donc notre armée de base a été refaite donc ça c'est vraiment très cool la seule unité qui n'a pas été refaite en base du coup ce sont les guerriers de tyrannide moi personnellement je suis très content parce que je trouve que le ils sont encore tout à fait honnête donc c'est très bien qu'ils n'aient pas été refaits j'aurais aimé des guerriers volants bon il y en a pas tant pis ça arrivera peut-être plus tard ça arrivera peut-être jamais peu importe mais en tout cas voilà toute la base de l'armée en tout cas a été refaite et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle on va maintenant parler du bio vore et du piro vore alors la tension on est sur un changement drastique d'unité alors le bio vore piro vore ça parle à tout le monde mais alors la figurine n'a plus rien à voir on est maintenant d'une espèce de petite bête d'artillerie qui va mon avis ressembler pas mal en termes de gabarit au dragnote vanille entre guillemets donc là on est alors pour le coup moi je suis je raffole de la figurine le côté arachnéide me plaît beaucoup le j'aurais bien aimé qu'elles sont un peu plus différenciées parce que là finalement entre les deux c'est juste un le canon qui change et puis la carapace derrière mais globalement on est quelque chose dans quelque chose de très très scorpion etc mais je trouve ça très chouette ça me gêne pas du tout là où je suis un peu plus réservé c'est par rapport au fait qu'on a encore on est encore dans le bas dans le on est une figurine d'infanterie on n'a pas ce monstre avec toutes les avec toutes les difficultés que ça engendre ensuite sur les déplacements etc donc la figurine est superbe je vais pas m'étendre dessus un chose que les deux fillons ils sont super chouettes sans fait des figurines complètement atypique qu'on n'avait pas donc là encore en termes de châssis on est vraiment dans une figure totalement différente d'une exocrine ou d'un tyrannophèque par contre c'est moi ce qui m'interroge un peu c'est en termes de jeu c'est à dire que bah en fait le biauvor ouais ça ressemble à une exocrine qui va tirer hors l'os de ce qu'on a pu lire ouais ok bon bah super enfin ça reste un monstre de tir et le pyrovor bon bah ça va devenir un monstre lance-flammes un peu comme le tyrannophèque quoi en moins gros évidemment mais je trouve qu'on a un peu c'est un peu des rôles qui sont déjà existants dans le connex donc alors qu'avant c'était vraiment des figurines d'infanterie massive qui restait infanterie et ça donnait du coup bah une différence entre les pyrovor qui avait du lance-flammes un peu plus léger mais infanterie au lieu du tyrannophèque là on a juste finalement du lance-flammes monstres différents donc je sais j'ai un peu peur de ça j'ai un petit peu peur que les marshes up nous pondent en fait une armée de monstres et en fait le problème des monstres bah outre le fait de donner beaucoup de secondaires ça a quand même des problèmes de mobilité sur table et ça peut surtout poser problème avec les laywoods c'est à dire que vous commencez à avoir trop de monstres bah en fait un moment ou un autre vous passez plus ça fait vite embouteillage voilà en gros je raffole de la figurine je la trouve très cool mais dans une armée qui a tendance déjà à jouer pas mal de monstres ben j'aurais préféré qu'ils restent infanterie en fait en termes de en termes de jeux là je parle uniquement en termes de jeux après en termes de figurines c'est différent peut-être même qu'ils resteront infanterie en termes de en termes de jeu j'en sais rien mais en tout cas moi ce que je vois là ça ressemble plutôt à des monstres et j'ai un peu peur qu'on se retrouve avec bah finalement une armée de tyranniques très orientée petit gaunt et énorme monstre et plus d'étapes intermédiaires comme comme peut y avoir les guerriers ce genre de choses donc voilà en tout cas les deux fillons ils sont juste magnifiques là dessus il n'y a pas de ils ont été refaits au final on parlait beaucoup des pyrovor biovor je vous avais déconseillé de les acheter dans le débuter les tyranniques bah effectivement on a bien fait de pas les acheter parce qu'ils allaient ils allaient être refaits et là pour le coup à la différence de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent là il s'agira pas de jouer vos anciens bluevor ou vos anciens pyrovor pour pour ce qu'ils sont désormais parce que le gabarit n'a plus rien à voir donc là on est quand même dans un changement drastique d'échelle donc c'est voilà c'est un petit peu dramatisant je pense qu'on va survivre maintenant voilà comme je vous disais petite alerte de mon côté c'est qu'on est en train d'échanger des gabarits infanterie pour des monstres et en termes de jeu ça peut être quand même un petit peu dérangeant en termes de méta de mécanique de gymnastique en jeu finalement et donc ça y est nous arrivons au dernier kit qui nous a été révélé la norme émissary ou la norme assimilator alors on va commencer par la norme émissary qu'on avait vu venir beaucoup de gens l'avaient vu venir tout simplement parce que dans le fleuve du livre de règles de base eh bien on a un passage où une serne orne justement affronte des custodètes on s'attendait entre guillemets quand gamearchop nous parle d'un truc comme ça en général ça augure un petit peu une figurine alors franchement la figurine est insane je la trouve vraiment hyper violente elle fait vraiment alors elle fait vraiment monstre tyrannie des enfers quoi ça fait vraiment godzilla tyrannie je trouve alors au début je pensais qu'elle était vraiment énorme je m'attendais vraiment à une taille de chevalier fantôme donc c'est pas mieux brex knight qui fait des terreurs qui faire des terreurs aux joueurs opposés au craft ford à l'heure actuelle mais je m'attendais vraiment à un gabarit énorme vraiment quelque chose de 20 ou 30 cm alors que là on a plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va s'apparenter à la taille d'un trigon moi j'ai l'impression donc on n'est clairement pas dans dans un monstre un voir un voir l'ordre on n'est vraiment pas dans un l'ordre foire plutôt type icard ou ce genre de choses la figurine est hyper violente alors on voit alors je pense que c'est une version hyper violente du prince parce que à mon avis ses petits coeurs ses synapses c'est évident ça va taper à mon avis brutalement au corps à corps quand je l'espère là si on a encore paix à moins deux les marches up stop quoi donc on a vraiment une figurine qui est hyper agressive qui rien que ça par sa prestance il ya le cerveau apparent comme je vous disais j'aime bien il ya des tentacules enfin on retrouve un mix de tout ce qui est tyrannide des mains avec plusieurs doigts on a beaucoup plus que cinq doigts je les ai pas comptés mais visiblement on a plus on a un socle qui vraiment c'est ni qui est très sympa aussi les les chitines sont hyper travaillé enfin on a vraiment quelque chose de là de réellement de réellement massif est vraiment nouveau donc là c'est vraiment cool moi je me suis pas mal plein il ya quelques temps de dire mais on est le codex des monstres mais en fait on est les seuls à pas avoir de monstres titaniques quoi donc je sais pas si celui ci le sera mais en tout cas bon ben là on a un vrai monstre qui va expliquer un peu la vie aux gens je pense que quand ce truc là va arriver sur un nika j'espère qu'il aura pas force 8 ou 9 quoi j'espère qu'on va taper la force 14 qu'on attend tous quoi donc voilà le lui en tout cas me plaît beaucoup la figurine est hyper massive hyper cool je sais pas si c'est un qg moi je le vois bien qg entre guillemets ça fait un peu mal au coeur de le dire mais qui va un petit peu remplacé le soir lord moi j'ai l'impression que le soir mort c'est quand même une fille une team qu'ils ont mis un peu au devant de la scène et puis après qu'ils ont un peu relégué au second plan donc là moi j'ai l'impression que c'est finalement une sorte de swarmland retravaillé alors j'aurais bien aimé qu'il y ait une option swarmland j'aurais bien aimé une figurine comme ça avec une possibilité de quatre bras et que ce soit vraiment le swarmland bon ben là non c'est la nord d'émissary alors bon bah c'est comme ça faut savoir qu'un peu de fluff les nord d'émissary c'est quoi c'est finalement c'est les unités ultimes tyranniques qui sont engendrées par les rennes qui sont dans les vaisseaux ruches et qui sont les mamans de toutes les tirades de tous les tyranniques d'une flotte ruche donc c'est assez cool voilà d'avoir l'évolution suprême de la race tyrannique c'est très sympa de l'avoir en jeu c'est très cool la figurine a franchement elle est super jolie donc je pense que ça va être une dinguerie à peindre donc ça ça va être à ce point de ce ni à ce niveau là en tout cas ça va être ça va être vraiment cool l'autre montage c'est le non assimilator donc là on est donc c'est pareil ça ressemble beaucoup c'est le même kit clairement là on est dans une version avec du tir visiblement on a des formes d'énormes crochets des flèches hook voilà on les a en version titanique par rapport à par rapport au gabarit de la figurine donc on peut s'attendre pareil des trucs un peu violents en terme de tir et il a l'air d'avoir des espèces d'arpons également au niveau des bras secondaires donc là je pense que si la nord d'émissary était un QG je pense que ça c'est plutôt un soutien alors je sais que les soutiens n'existent plus aujourd'hui mais bon les gens les gens comprendront ce que je veux dire on retrouve un petit peu le côté trigon prime et trigon normal donc je pense que celui là sera inclus le premier sera un QG le nord d'un similator sera plus une version entre guillemets duplicable ce sera pas un personnage je pense donc voilà en tout cas la figurine et les deux figurines sont dingues moi je le seul reproche que j'ai c'est que quand j'ai vu la figurine j'ai au début la vidéo a commencé par la tête j'ai fait ça y est ils ont refait le swarm lord enfin et en fait non et j'aurais vraiment comme je disais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un il y ait une possibilité bah au lieu d'avoir ses quatre bras ses airs ponts pas d'avoir aussi quatre paires de d'énormes sabres pour avoir un swarm lord entre guillemets un petit peu en petit peu enfin retravaillant en termes de taille ça aurait été vraiment très chouette bon bah ça l'est pas tant pis bon en tout cas voilà les deux figurines pour ce qu'elles sont elles sont dingues donc voilà en tout cas les deux sont sont juste magiques je pense qu'on va qu'on va se faire très très plaisir les joueurs tyrannies ces prochains mois on attend le codex d'ailleurs on sait désormais que le codex va sortir en octobre enfin en octobre pardon en mois d'automne donc pareil c'est mon anniversaire le mois d'octobre donc du coup c'est pour ça que j'ai ma langue à fourcher parce que du coup je sais qu'à mon anniversaire je sais ce que je vais demander donc bon voilà ça va être tout ça va être bien opportun pour moi mais en tout cas voilà les tyrannies sont refaits ça va être vraiment très chouette et puis bon en tout cas on va s'éclater à les peindre et là on a clairement de quoi peindre pour quelques mois donc ça va vraiment être ça va vraiment être très sympa de redécouvrir ces nouveaux kits etc donc là moi tout ça m'a épée beaucoup et donc voilà on en arrive à la fin de ces révélations et de ce que je pouvais vous dire sur chacune de cette figurine donc bon franchement moi je suis ravi c'est trop cool on a plein de nouvelles figurines il y a des choses qui sont très intéressantes c'est que déjà sauf erreur il n'y a plus de résine dans la gamme tyrannie de Game Workshop donc ça c'est très chouette parce que ça veut dire qu'on a une gamme entièrement plastique et quasiment toutes les figurines alors évidemment il y a des figurines qui restent un peu plus ancienne je pense aux raveners je pense à quoi par exemple je pense que les carniflex sont quand même assez anciens les guerriers sont assez vieux parce qu'ils ont été un petit peu retravaillé il y a quelques années mais c'est quand même un kit qui est quand même assez vieillissant mais franchement quand on voit des guerriers aujourd'hui c'est quand même tout à fait honnête donc on a vraiment une gamme qui est mise absolument au niveau aujourd'hui donc ça c'est vraiment très chouette je veux dire quand on compare aux zeldars qui ont des figurines dont 25 ans aujourd'hui en charline on n'a plus ces vieilleries comme on avait avec le litor comme on avait avec les pyrovores les viovan on a vraiment des figurines trop cool aujourd'hui tout est en plastique donc ça c'est vraiment très chouette au niveau de la vidéo débuter les tyrannies dans v10 n'hésitez pas à aller la voir si vous débutez cette armée que vous avez été alpagué sur cette sur cette vidéo en parlant des nouveautés si vous voulez vous lancer dans les tyrannies franchement vous achetez toutes ces nouveautés il n'y a aucun problème et vous complétez avec ce que je dis dans la vidéo de débuter les tyrannies vous aurez franchement quelque chose de très chouette voilà en tout cas c'est vraiment très chouette là ce qu'on ce qu'on a en tyrannies je pense pas qu'il n'y aura il y aura d'autres sorties c'est ça le deuxième point je vais vous parler là je pense qu'on a atteint les sorties maximales sur la v10 on n'aura pas d'autres sorties tyrannies plus tard je pense qu'ils vont refaire le même schéma qu'avec les nécrons à savoir boîte de base et après les unités complète cette boîte là et après plus rien donc voilà il faudra s'attendre à une sortie codex plus nouvelle figurine cet automne donc l'appareil je pense que pour les joueurs tyrannies ça va fumer la carte bleue mais après un moment ce sera fini voilà donc en gros je vous ai dit tout ce que je pensais de cette armée de ses nouveautés c'est vraiment très cool l'actualité de la chaîne je vais aller au war master en août je ferai un débrief de mes cinq parties cinq ou six parties je ne sais plus j'y vais bien évidemment en tyrannie donc là je pourrais vous faire un petit retour à chaud de ce que j'aurais vu en benjic et puis après pas tranquillement on va se on va se retrouver occasionnellement avec les rapports de tournoi ce genre de choses peut-être des métas si des data slates arrive comme d'habitude un peu le même schéma qu'on avait vu en v9 j'ai également prévu s'il ya un petit creux vidéo sur les flottes ruches alors bon les flottes ruches ont disparu avec les index je ne sais pas si elles reviendront en tout cas ça paraissait important parce que effectivement mais avant on en parlait parce qu'elles étaient dans les dans les codex les gens jouaient telle ou telle flottes ruches maintenant que ça ne joue plus bah en fait j'ai bien peur que les flottes ruches seront un petit peu gommées au profit juste des tyrannines et moi je trouve que c'était sympa quand même c'est ces différentes tactiques en fonction de l'armée qu'on jouait donc voilà un petit vidéo fleuve sur les flottes ruches qui existe un petit historique sur les tyranniques voilà c'est une petite vidéo à la cool fleuve que j'ai envie de tourner donc on verra si elle sort et puis après voilà toujours ma mes batailles mais mes trucs que je vous raconterai et puis ce sera déjà pas mal et ça nous amènera à mon avis assez vite à cet automne avec la sortie du codex donc voilà voilà et bien écoutez je vous fais de gros bisous passez une bonne journée soirée puis à très bientôt sur la ruche bisous les amis